Les avis de 100 mètres, 20 ans et 80 mètres, les motards d'automne, ont répondu présents à l'appel poussé par l'association Plus Facile. Je crois que la communauté qui a coûté la vie à un motard de la gendarmerie de Tex-Noyallo, ils ont souhaité être là pour se reconnir et rendre un dernier hommage à un membre de la compagnie des motards. Donc quand on est motard, qu'on soit gendarme ou pas gendarme, qu'on soit civil ou gendarme, la solidarité c'est le maître mot des motards. Nous on est policière municipale, par solidarité envers la gendarmerie. Donc on devait être là autant qu'en tant que motard et aussi en tant que collègue. C'est un gendarme mais c'est un motard avant tout, donc on enterre un collègue, on va à l'enterreur d'un collègue. L'association Louis-Fressing à l'origine de l'hommage, collabore régulièrement pour présenter l'hommage de la gendarmerie, qui ont décidé de vous intervérir de leur personnalité. Ces gens-là, ils sont là pour nous protéger avant tout, c'est leur but principal. Il n'y a pas que le côté répressif et tout ça, et je pense qu'il faut surtout aujourd'hui exister cette vision-là. On est solidaires, c'est un motard avant tout. Il y a beaucoup de preuves, ce sont plusieurs centaines de motards qui sont là, c'est la police. Et parmi eux, la sœur, c'est un motard. Ça touche évidemment moi en tant que motard, mais également la famille, mon épouse, qui vient de perdre son frère. Donc ça reste un moment exceptionnel qu'on essaye de vivre au maximum. Merci, merci. Devant la famille et les collègues très émus, le drapeau en berne, des fleurs ont été déposées, et une minute de silence a été observée, suivie d'applaudissements nourris. En 2017, donc et d'un ordinateur, notre motard, c'est une décédation à l'hôpital. Merci. 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 Merci.